Bonjour Sonia. Bonjour Lilou. Ravi de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui sur les EMI, les expériences de mort imminente et ton propre parcours. Apparemment. J'ai ton livre entre les mains et si cela vous arrivait chez Lotus et Elephant, ton tout premier livre, un livre qui retrace ton parcours, les nouvelles recherches sur les EMI, des témoignages, des notes que tu as prises. Enfin, tu as un parcours quand même assez exceptionnel qui a dû prendre du temps à rassembler comme ça en un livre. Ça a pris du temps, le temps du confinement en tout cas. Comme quoi le confinement a été assez productif pour certains. Exactement. Ouais. Alors, les EMI, c'est un sujet qui te passionne et qui vient à toi depuis que t'es toute petite. On te sent possédée presque par ce sujet ou ce sujet te possède. On ne sait pas dans quel sens ça va. C'est exactement ça, oui. Ouais. Et donc, tu as été jusqu'à créer le congrès international des expériences de mort imminente à Marseille en 2006, puis une deuxième édition en 2013, plus de 2000 personnes. Tu as fait des DVD, enfin DVD, je me souviens de Faut Départ, le documentaire. Moi, je t'ai interviewé, je crois, en 2012. Tu m'as mis en contact d'ailleurs à l'époque avec Eben Alexander et Raymond de Moody. J'avais eu l'occasion, Anita Morgiani aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, les EMI et qui nous permettent de vivre encore plus l'instant présent. Et je me demandais, toi, pourquoi tu... Parce qu'on va revenir sur ton parcours, sur certaines nouveautés, sur certaines nouvelles recherches et découvertes par rapport aux EMI ou des témoignages qui font que c'est d'autant plus croustillant. Mais quel est pour toi l'intérêt d'étudier ce sujet, de s'y intéresser, de s'y plonger au-delà des personnes qui ont vécu une EMI pour comprendre certaines choses qu'ils ont vécues, mais je veux dire pour tout le monde, sur ce chemin de l'éveil et de la conscience ? Alors, j'ai essayé de rendre ce qui m'a été donné à une certaine époque, c'est-à-dire que les témoignages de déclenche de mort imminente m'ont arraché une dépression et même a failli mettre fin à mes jours. Donc ça, c'est une première chose. Des EMI ont un effet thérapeutique pour celui qui les entend. C'est-à-dire que ça permet de faire disparaître la peur de la mort, ça permet une meilleure compréhension de la nature de la conscience et ça permet d'avancer dans la recherche, sur la survie de la conscience, pourquoi pas, mais aussi dans tout ce qui est processus de guérison, comme le cas d'Anita Mordiani par exemple. Donc c'est une source de mine de connaissances énormes, mine d'ordres de connaissances pour la science et ça a un intérêt plus, plus, plus pour tous ceux qui s'y intéressent en tout cas. C'est fascinant, c'est vrai qu'il y a ce côté merveilleux, même si c'est pas toujours merveilleux avec les EMI négatives. Mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment très... Comment les gens, comment tu décrirais les personnes qui ont, après avoir vécu une EMI, qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? Parce qu'il y a un vrai chamboulement, d'un seul coup elles se mettent à vraiment vivre l'instant présent. C'est quand même assez marqué ça, ce retour d'une EMI ? Le retour d'une EMI, c'est vraiment qualificatif, c'est vraiment la... On reconnaît les gens qui ont vécu une EMI par rapport à leur transformation. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut plusieurs années pour l'intégrer, cette expérience, c'est un chamboulement des valeurs, sur l'échelle des valeurs, tout est transformé, tout est basculé. C'est-à-dire changement de métier, changement de vision de la vie, des autres, du monde, de l'environnement, des valeurs, un questionnement sur ses croyances aussi, ses convictions. Et quelle que soit la culture, la religion, on est d'accord, à travers toutes tes recherches, tu en dédie un chapitre d'ailleurs ? Oui, et même des nouveaux témoignages, par exemple, de musulmans ou de maghrébins, tu vois, ça, on n'avait pas beaucoup de données par rapport à ça. Ça, ça a été passionnant d'enquêter puis de recueillir des témoignages dont j'ignorais complètement. Donc, c'est toujours à peu près le même scénario qu'on vit dans une AMI où il y a quand même différentes versions ? Parce qu'on parle de lumière, de tunnel, de musique, de planer dans un amour infini à un moment, des questionnements, mais est-ce que c'est toujours ça ou ça peut être quand même, il y a quand même des grosses variantes ? Alors, les points communs, c'est ce que tu viens de citer, le tunnel, la lumière, l'amour inconditionnel, l'idée de faire un. Et puis, des fois, on sent que la culture est un peu, qu'on note un peu l'expérience. Oui, il peut y avoir plus ou moins des anges ou des choses comme ça. Voilà. Donc, on est d'accord que ça, à quel moment tu bascules dans une AMI ? C'est dans un coma, c'est un état, comment tu appelles ça ? C'est un état modifié de conscience ? Alors, tu sais, le terme expérience de mort imminente, c'est un terme qui est obsolète depuis 30 ans. On dit au départ que c'était des gens qui vivaient cette expérience suite à un coma, une opération, un arrêt cardiaque ou un accident de voiture. Et puis, on s'est aperçu qu'on pouvait vivre cette expérience suite à une méditation, en faisant l'amour, en buvant un café. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Voilà. Et puis, c'est cette fusion avec cette lumière, avec la rencontre avec des proches décédés, le bilan de vie. Et puis, où elles prennent conscience vraiment de ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils peuvent changer dans leur vie. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin que le cerveau soit déconnecté ou que la personne soit dans le coma ou autre pour vivre ces expériences. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'expérience de Morinant, il y a deux choses distinctes. Il y a les OBE, Out of Body Experience, c'est la décorporation où le sujet reste dans son environnement. Il arrive à percevoir ce qui se passe dans d'autres pièces, même chez lui, à plusieurs kilomètres. Et puis, il y a la partie transcendantale, la lumière, le voyage dans d'autres lieux, la rencontre avec des anges, des guides, des proches décédés. Et ça, c'est vraiment très distinct. Il y en a une. Les OBE, par exemple, c'est du ressort de la science. Et par contre, tout ce qui est partie transcendantale, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, après, il y a des moments de grâce aussi qui nous tombent dessus. On est d'accord ? Il y a ces moments où on se sent, on a ces expériences transcendantales. Enfin, je veux dire, il y a... Comment ? Parce que moi, ce que je vois des EMI, en tout cas, ce que j'appelais EMI et ce qu'on a appelé EMI ensemble, c'est cette durée indéterminée dans laquelle la personne, en effet, baigne dans cette source, on va dire, et vit quelque chose de très, très profond et puissant. Et je ne vois pas comment on peut associer, en fait, les expériences en dehors du corps de out-of-body experience, où l'âme, où la conscience, enfin, on se voit de haut et on peut vivre et voir ce qui se passe, avec une expérience de mort imminente, où là, il y a un truc, il semble que ce soit quelque chose de beaucoup plus holistique et beaucoup plus profond, on va dire, comme transformation. Oui, parce que d'un côté, tu prends conscience que tu es plus qu'un corps physique, et d'un autre, tu touches la lumière, tu touches à l'homme mort inconditionnel, et c'est un électrochoc. C'est tellement puissant, ça dépasse tous les amours que tu vis sur Terre, de tes enfants, de tes parents, de ton amoureux. Et tu comprends qu'on est tous reliés les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en gros ? Pourquoi je m'intéresse aux... Surtout, pas surtout, mais pour la science, ce qui est le plus important, c'est cette histoire de conscience qui est non locale. Tous les sceptiques nous disent depuis plusieurs années, ouais, mais ce ne sont que des témoignages. Sauf que, depuis peu, on a des témoignages corroborés. On a des gens, des soignants, tu vois, qui ne sont pas des parents, des personnes qu'on est ni affecte, qui peuvent témoigner. Oui, tu as été interviewé certains, et certains se sont confiés des infirmières, des aides-soignantes, et... Exactement, et pas n'importe qui, et pas n'importe quelle expérience. C'est vraiment une expérience très, très, très importante. Si tu me permets, je peux la raconter. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est l'histoire... Tu en racontes dans ton livre, mais vas-y, dis-nous les dernières choses que tu as inédites. Alors, c'est l'histoire de Jacques. Jacques est un ancien footballeur. Il est victime d'un accident de la route en 1980, à Paris-le-Monial, et dans cet accident, il perd sa petite amie et sa meilleure amie. Donc, il est conduit aux urgences, à l'hôpital, et il est déclaré mort. Le chirurgien demande à l'infirmière de prévenir sa famille. C'est ce qu'elle fait. Pendant ce temps-là, Jacques, lui, fait une sortie hors du corps. Il voit même apparaître sa petite amie qui lui demande de le rejoindre. Il refuse parce qu'il sent que quelque chose est en train de se passer. Et il n'a pas tort. Il se retrouve dans la salle de soins qui se trouve à 20 mètres de la chambre où il se trouve, et il entend l'infirmière parler avec sa mère biologique. Et il est en colère parce qu'il ne veut pas que sa mère biologique ait des nouvelles de lui, considérant comme elle l'avait abandonné. Après ça, il se dirige dans une autre pièce où se trouve le chirurgien qui est en train de rédiger son acte de décès. Et ce chirurgien, il a une particularité, il a du scotch sur les branches de ses lunettes. Donc, ça, c'est la version que Jacques m'a confiée en 2012. Il me raconte que l'infirmière est revenue dans la chambre et il lui a dit « Voilà, je ne veux pas vous parler avec ma mère, elle est raccrochée, elle n'a plus rien à savoir. Et puis, dites au chirurgien qui est dans le couloir à côté que je vais très bien et qu'il peut déchirer l'acte de décès. » En gros, c'est ça. Et à l'époque, je me disais, à Jacques, j'ai dit « Mais est-ce que tu as un dossier médical ? Est-ce que tu as des témoins ? » Et puis, il me dit « Non, on a cherché pendant des années, on n'avait rien trouvé. » Et ça m'avait un peu découragée, tu sais, de ne pas trouver des témoins parce qu'on a toujours de belles histoires extraordinaires qui sont relatées uniquement dans des livres. Et quand tu dois chercher des témoins, il n'y a plus personne. Et là, coup de théâtre, en 2019, je reçois un appel. L'infirmière a retrouvé Jacques dans les réseaux sociaux, 40 ans après. Alors, ce qui est important, c'est que cette infirmière ne croit pas du tout à une vie après la mort. C'est quelqu'un d'hyper cartésienne. Et puis, elle dit « Voilà, moi, je suis prête à témoigner par honnêteté intellectuelle, en gros. » C'est-à-dire que oui, je valide tout ce qu'a dit Jacques, mais je vais même vous donner une précision. Et pas n'importe quelle précision. Elle disait qu'il y avait une aide-soignante qui était aux cheveux de Jacques. Donc, il ne pouvait pas bouger, il n'était pas seul. Et c'est l'aide-soignante qui est partie prévenir l'infirmière, taper à la porte en disant « Écoute, Daniel, le patient est réveillé. Il sait que tu es avec sa mère au téléphone. Il ne veut pas que tu lui parles. Il veut que tu raccroches. » Tu imagines un peu la scène. Et donc, ça, c'est une séquence qui a marqué cette infirmière à vie. Ça a vraiment traumatisé. Et voilà, ça, c'est un cas corroboré. Donc, cette infirmière n'a aucune raison de mentir, d'être mythomane. Là, il n'y avait pas d'histoire de médicaments ou d'anoxie du cerveau. C'est un témoignage qui nous manquait. Et tu t'es retrouvée comme ça, souvent bloquée, déçue dans cet élan. Parce que je veux dire, c'est énorme, le parcours que tu fais pour rejoindre toutes ces différentes pièces du puzzle. Parce que c'est des histoires tellement extraordinaires, tellement ouvertes qui t'ouvrent comme ça, pour après se prendre des portes. Je veux dire, le décalage entre cette ouverture et les portes sont énormes. Oui, il m'est souvent arrivé d'avoir des témoignages et puis des critiques par rapport à ces témoignages parce qu'on n'a pas les témoins, parce qu'on ne retrouve pas... Il n'y a pas de dossier médical. Il y a toujours de la critique, mais la critique, elle est toujours constructive de la part des sceptiques. Les sceptiques sont des vrais garde-fous importants pour nous aider à évoluer, à être plus rigoureux dans nos investigations. Et c'est le cas de Pamela Reynolds, par exemple, où on dit qu'elle a fait son EMMI, non pas quand on lui a refroidi le cerveau, mais avant. Et donc, pourquoi le cas de Jacques est important ? C'est que là, ce n'est pas une histoire de mort ou pas, c'est qu'il a pu percevoir des choses en dehors du lieu où il se trouvait. Donc, qu'il soit mort ou pas, à la rigueur, on s'en fiche, parce que ce ne sont pas des choses qu'on arrive à faire de notre vivant, voir ce qui se passe à 20 mètres. L'infirmière m'a même dit qu'elle avait pu restituer toute la conversation mot pour mot. Et c'est ça qui a vraiment interpellé. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir plusieurs cas maintenant, de cas corroborés, parce que ça fonctionne un peu comme une enquête policière. Mais tu sens que ça se débloque ? Est-ce que les témoignages s'affinent ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus clairs ? Est-ce que les expériences de mort imminente ont, elles aussi, évolué ? Enfin, je veux dire, comment depuis ces dernières années ? Parce qu'on a l'impression que tous ces sujets commencent à s'ouvrir et à être partagés de plus en plus, tu vois, que ce soit UMI ou autre. Donc, avec cette ouverture de conscience, est-ce qu'on sent aussi dans les témoignages et toi, dans les progrès que tu fais, dans ton enquête, s'il y a vraiment des... Je veux dire, si vraiment on arrive à quelque chose là qui est... Ça devient très intéressant, Lilou, parce que maintenant, il y a de plus en plus de médecins, de soignants qui osent parler. Et déjà, dans Faudépart, tu te souviens, ça m'a interpellé parce que c'était des médecins... Faudépart, c'est ton documentaire, je le rappelle. Oui. Que t'avais fait en quelle année ? En 2010. En 2010. Et c'était des médecins qui s'exprimaient sur leurs propres témoignages d'UMI et à s'interroger, est-ce qu'il faut vivre une UMI pour avoir cette conviction de dire que les UMI sont bien réels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on a de plus en plus de soignants, de médecins qui s'expriment et qui témoignent. Et là, on fait un pas en avant, un grand pas en avant dans la recherche. Parce qu'on a entendu beaucoup parler de Jean-Jacques Charbonnier. Tu dis d'ailleurs que c'était une personne qui te disait, mais comment, Sonia, tu vas, en 2006, attirer autant de personnes lors du congrès ? Et puis maintenant, c'est devenu la star des UMI, non ? Non, mais là, t'es gentille, Lilou. Il m'a traité de mytho quand même, le Jean-Jacques Charbonnier. Il s'est excusé, il l'a reconnu, mais au départ, c'est même lui qui l'a écrit, qui ne me croyait pas. Mais il s'explique pourquoi il ne me croyait pas, parce que j'étais jeune, parce que je disais que j'allais faire venir Mondi, vendre l'eau meule dans un petit bled qui s'appelle Martigues, et pas Paris, tu vois. Ouais, c'est fou. Donc, ça progresse, les éléments s'encastrent, et toi, ça te fait réfléchir, tout ça ? Enfin, je veux dire, ça t'amène à quoi, en fait, à travers ce livre ? Pourquoi t'as voulu faire ce livre, finalement ? Alors, il y a déjà mon parcours. Donc, mon parcours, c'est peut-être le parcours de plusieurs milliers de personnes qui vont s'identifier. Tu sais, quand tu caresses un rêve, un projet, et que t'as envie d'aller jusqu'au bout, et que se dressent devant toi des obstacles. Des obstacles, mais aussi des chances exceptionnelles, insolentes, et puis à côté de ça, des dépoisses extraordinaires aussi, tu vois. Et puis, tu poursuis quand même, tu t'accroches, parce que t'as des signes, parce que t'as de l'aide, parce que tu t'arrives à faire quand même des réalisations, parce que tu sais que ce que tu fais, ça aide beaucoup de personnes, et que tu vois l'évolution, quelque part. Tu vois l'évolution, le film au départ, le documentaire, il est utilisé dans les unités de soins palliatifs, ou il est utilisé depuis dix ans au CHU de Strasbourg pour les étudiants en médecine. Tu sais maintenant qu'il y a des médecins qui vont être sensibilisés au sujet des expériences de mort imminente, et qui vont avoir une autre posture face à des patients qui vont leur raconter ce genre de médecine. Et puis, j'ai voulu faire ce livre aussi pour montrer que ça évolue, qu'il y a vraiment de nouveaux témoignages, qu'on a tout intérêt à s'intéresser à ces témoignages, parce que ça peut nous apporter beaucoup dans notre quotidien. Et même quand on se retrouve avec des dettes, même quand on se retrouve à terre, à dormir sur un matelas, des moments très difficiles pendant longtemps, des mois et des mois, t'as vécu ça après avoir vécu, avoir créé le congrès, etc. C'est hallucinant les rebondissements de ta vie, depuis ton enfance d'ailleurs. Alors, tu dis avec un petit clin d'œil, je m'appelle Sonia Barkala, il y a Allah dans Barkala, et Allah veut dire béni des dieux, béni du dieux. Donc, quelque part, t'as une bonne étoile, mais t'as vécu quand même des moments très très chauds. Oui, très chauds, mais ça fait partie, je crois, du parcours. Tu sais, les échecs, les épreuves sont là pour te forger, pour te construire, pour te rendre plus fort. Et c'est ce que j'ai compris, mais sur le coup, tu ne le comprends pas. Tu es plutôt alimenté par un sentiment d'injustice. Tu es presque gris, même. Tu es en colère. Tu ne comprends pas. Devant ton investissement, pourquoi des fois, ça bloque et tu as des poisses incroyables. À croire qu'à un moment, je me suis dit, ce n'est pas possible. Moi, j'étais un mauvais sort. Oui. Souvent, on t'entend dire ça, d'ailleurs, comme s'il y avait quelque chose qui te suivait et qui voulait t'empêcher d'aller plus loin. Quand tu comprends, quand tu vois, par exemple, pour la Web TV, les poisses que j'ai eus tous les jours avec des problèmes techniques. S17, production, il faut que tu nous informes. Oui, S17.TV, ça a été énorme. Là, même mes propres salariés, qui n'étaient pas du tout dans ces croyances-là, sur le coup, ils se sont dit, ce n'est pas possible. Va voir un marabout. Oui. On entame un... Enfin, tu étais déjà dedans, mais au niveau thérapeutique ou d'autres choses, pour couper des liens, pour libérer des ancêtres, des contrats, des machins ? Ah ben, il y a une amie qui m'a dit, ce n'est pas possible. J'étais un mauvais sort. Viens, je te donne des noms et va te faire nettoyer, quoi. Et j'ai fait, j'ai passé pendant un petit retour à faire une cure de nettoyage. Donc, je suis partie voir des magnétiseurs, des marabouts, des guérisseurs, des feng shui, tout, tout, tout. Tellement que je me suis fait nettoyer, je me suis dit, on te prend en photo, tu es transparente. La sainte ! Souviens la sainte ! Ah ouais, ouais, non, c'était clair. J'ai nettoyé, j'ai vraiment pris le... L'interchère. J'ai pris au sérieux, quoi. Voilà. Et parce que je trouve ça intéressant, tu vois, toute l'expérience et tout ce que tu relates dans le livre et ton expérience et à quel point ça nous donne une opportunité aussi de lâcher certains poids, certaines noirceurs de l'âme, certains contrats ou autre chose, on va dire, d'autres vies où ça nous amène à une telle ouverture. Comme moi, tu as été exposé à des gens qui sont incroyables et qui nous donnent envie d'expérimenter de nouvelles choses. Et j'ai envie de dire, ça va te perdre. Sinon, c'est décalé si on ne le vit pas nous aussi. Exactement. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est des personnes, des personnalités inspirantes et inspirées qui m'ont donné envie de m'accrocher et puis des signes aussi, de très beaux signes. J'ai demandé des signes et j'en ai eu. Mon grand-père, mon grand-père qui fait le départ il y a 20 ans, m'avait fait passer un signe par le biais d'une médium qui voyait dans l'eau et qui me disait, quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais. Voilà. Et ça, c'est resté sur le coin de ma tête. Et j'ai décidé de ne pas lâcher. Mais ce qui est marrant, c'est dans le pas lâcher, c'est qu'il y a toute cette... Dans le lâcher, justement, c'est là. Je trouve que c'est un des beaux enseignements des EMI, c'est en lâchant. Il y a toute cette lumière qui arrive et finalement, on est porté. Oui, c'est la différence peut-être entre le lâcher-prise et le laisser-venir. Et peut-être que j'ai réussi à faire la différence maintenant et que ça va aller mieux. Il ne faut pas aller au marteau-piqueur quand une porte ne veut pas s'ouvrir et dire, non, elle ne s'ouvre pas, peut-être qu'il y en a une autre qui est mieux. On va revenir sur les dernières actualités des EMI par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure et on en a un petit peu effleuré. Mais il y a vraiment des nouveaux aspects qui nous permettent d'autres choses que tu relates dans le livre qui permettent de comprendre un petit peu mieux les EMI et de les accepter, on va dire, intellectuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais révéler à travers cette interview de ce qu'il y a dans le livre par rapport à certaines actualités, dernières choses, des nouveautés, des recherches ? Alors, il y a des témoignages qui deviennent de plus en plus intéressants, inédits même, très rares. On n'a jamais, rarement entendu parler des personnes qui font des EMI et qui apparaissent à leurs proches, par exemple, et qui parlent avec eux. Excellent. Et ça, c'est révélé, j'ai eu un cas comme ça et qui, à la rigueur, tu ne sais même pas où le classer. C'est une EMI partagée parce que la personne n'est pas morte. La personne, cette dame est apparue chez sa meilleure amie. Donc, ça confirme ce que je te disais sur le lien affectif, que le lien affectif est très important et qu'on apparaît souvent chez les personnes auxquelles on tient le plus. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais je t'entends dire EMI partagée. Donc, est-ce que tu pourrais, et tout à l'heure, tu as mentionné EMI négative. Est-ce que tu pourrais répertorier pour nous les différentes sortes d'EMI qu'on comprenne bien ? Exactement. Alors, les EMI partagées, ce sont des gens qui, par exemple, comme le témoignage de Jean-Pierre Postel, qui est anesthésiste réanimateur, a vu, il a accompagné son père en fin de vie. Et il était avec sa femme médecin et son fils élève infirmier. Et au moment où son papa poussait son dernier souffle, il a vu partir dans le tunnel et la lumière. C'est un phénomène, c'est une expérience très, très rare, mais qui a été vécu par les trois personnes. C'est ça, EMI, par empathie, on dit aussi. Donc, ils ont vu dans la lumière le tunnel, ils ont vu même une silhouette accueillir le papa. Et ça, c'est très fort, c'est une grâce même, tu vois. Après, il y a, j'ai parlé des EMI négatives, c'est tout l'opposé de ce qu'on appelle les EMI classiques avec l'amour, la lumière, le bien-être, etc. C'est vécu vraiment négativement. Dans faux départ, j'avais parlé d'une dame qui a ressenti toute la misère du monde, toute la peine, toute la souffrance du monde. Donc, c'est pour te donner une idée. Alors, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il n'y a pas beaucoup d'études qui existent, mais justement parce que les gens ont peur d'en parler. Et peur surtout du regard des autres, de se faire un peu taxer de mauvaises personnes. Et c'est complètement infondé en plus. Mais c'est ça. J'ai un autre cas où Jean Gérard s'est vu dans le néant, abandonné, dans le silence total. Est-ce que l'EMI est vécu de la même façon que la personne a évolué dans sa propre vie ? Parce qu'on se rend compte que quand on étudie ou quand on recherche sur l'après-vie, il y a en tous les cas, on vit cet après-vie comme on a vécu cette vie finalement. Ce qu'on a pu acquérir, c'est comme une continuité quand même et la mort d'eux-mêmes. Donc, est-ce que l'EMI, elle aussi, il doit y avoir quand même des variantes dans les EMI en fonction de l'évolution et la conscience de la personne ? Absolument. D'où l'intérêt peut-être de préparer sa mort. C'est ce qui ressort en tout cas dans les EMI chez les Maghrébins. Et les croyances sont importantes. Les croyances sont vraiment importantes. C'est comme si on créait un peu comme le film au-delà de nos rêves, tu sais, où on crée sa propre réalité. Donc, quid ? Alors, on a cette pas de vérité. On n'en sait rien. La recherche, c'est encore qu'à ses débuts. Mais c'est peut-être une piste très intéressante. Oui. Tu t'es adressée à des médiums qui se sont intéressés ou connectés à ces EMI, à des personnes qui vivaient des EMI, à des moments de coma ou autre ? Non, je sais que d'autres l'ont fait, mais pas moi. Moi, quand j'ai raconté mes histoires de médiums, c'était dans mon propre parcours. Et à l'époque, même, j'étais très fâchée avec les médiums. Oui. Oui, tu reviens de loin. Oui, je reviens de loin. Mais moi, la médium avait une particularité, c'est qu'elle voyait dans l'eau. Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Voir le médium communiquer avec mon grand-père par l'eau ou voir des éléments de mon futur par l'eau. Parce que j'avais essayé de l'endurer en erreur, cette dame. Je te promets, j'avais essayé de l'endurer en erreur. Je lui ai dit que j'étais journaliste. Et en fait, j'étais à côté chauffeur-livreur. Et elle me regarde dans sa boule. Elle me dit, moi, je vous vois derrière un camion blanc. Elle m'a grillée. Et effectivement, je travaillais à l'aéroport et je raccompagnais le personnel naviguant, le hôtel. Elle me dit, mais je vous vois faire autre chose de plus important. Je vous vois une grande salle. Je vous vois une foule. Je vous vois sur une scène. Vous êtes entouré de médecin. Elle m'avait dit ça en étant 2001-2002 et Martix en 2006. Et tu vois, c'était énorme. Et là, elle m'a juste refroidi. Et là, je te pose beaucoup de questions. On en revient quand même à l'espoir aussi que ça donne et l'énergie. Ça nous donne envie de continuer, d'avancer. D'avoir rien que cette vision qui était là, installée, de te voir dans une foule, ça porte quand même aussi. Je me suis vraiment posé cette question. Tu as raison de le souligner. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, inconsciemment, ça ne m'a pas en cours à venir ? Parce qu'elle avait vu le film aussi, au départ. Elle avait vu que j'allais galérer aussi. Mais elle m'avait dit qu'il ne faudra jamais baisser les bras. Elle aussi. Mais tu n'as jamais douté de ces expériences de mort éminente ? Non, jamais. C'est de par déjà mes propres expériences de sortir du corps, de par ma propre histoire, je n'ai jamais douté, mais j'ai quand même un intérêt intellectuel de vouloir comprendre, analyser et pour moi, ne serait-ce que trouver des éléments tangibles pour le partager. Mais tu dois avoir hyper envie ou trouver presque injuste par moment de toi-même ne pas avoir vécu une vraie EMI. Oh, je ne sais pas. Tu n'as pas la nostalgie de te dire « moi, ça ne m'arrivait plus d'une fois, ça a l'air quand même canonissime ». Tu sais, l'intérêt, ce serait peut-être pour moi de revoir des proches, ce serait peut-être pour moi quelque chose d'important, de vivre ce qu'on appelle une revue de vie, parce que c'est dans ces moments de revue de vie qu'on arrive à comprendre pourquoi des fois ça cloche chez nous, pourquoi on a des blocages. On comprend des tas de choses quand on fait une revue de vie. C'est ce que j'ai compris par rapport aux EMI. Donc, ouais, à faire, ça serait pour ça. Mais sinon, peut-être que je manquerais aussi d'objectivité, tu vois. Peut-être qu'il fallait juste pas trop en faire, pas trop vivre d'expérience pour garder encore ce côté objectif et pas être trop... En tous les cas, c'est infini comme recherche. On peut dire que c'est quelque chose que tu vas en dédier ta vie. Tu peux te dire que ce n'est pas comme si c'était un... Non ? Tu sais, je ne préfère plus rien dire parce que la dernière fois où j'ai dit j'arrête, je suis revenu, tu vois. Donc, je ne veux plus défier ni le destin ni qui que ce soit par rapport à ça. Ça me porte, ça revient me chercher. Et puis... Mais par contre, c'est inspirant. Je me demande, Libou, à quoi pourraient ressembler les futurs témoignages de gens qui vont vivre les expériences de mort imminente s'ils prenaient conscience au moment où ils font cette expérience que c'est une EMI. En sachant que quand tu poses des questions, tu obtiens des réponses parfois. Ouais, énormément. D'ailleurs, instantanément, nous disait Ben Alexander dans son témoignage. C'est ça. Et j'ai un cas vraiment de ouf dans mon livre d'une Tunisienne. Elle, elle était carrément presque considérée comme morte. Même les médecins ne voulaient pas l'opérer. Et puis, elle disait qu'elle entendait des drôles de sons. Et à un moment, elle se dit, mais c'est quoi ce son ? Et puis, elle se retrouve à deux kilomètres de l'hôpital où il y avait un accident qui venait de se produire. et elle entend les chauffeurs se chamailler. C'est ta faute, c'est la tienne. Puis, elle les regarde et les observe. Elle se dit, mais c'est qui qui a tort ? Et puis, au moment où elle pose cette question, elle se retrouve quelques secondes avant l'accident et l'accident se redéroulait devant ses yeux. Merveilleux. Tu vois ? Donc, moi, je trouve ça fascinant. Et si les gens pouvaient prendre conscience le jour où ça leur arrive, de dire, bon, je vis une EMI lucide. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est ton prochain livre, ça. Yes, yes, yes. Le EMI lucide, on pose des questions, on obtient des réponses. Alors, je peux te dire que le contenu va vachement changer parce que si on pose des questions sur la connaissance de l'univers, sur, je ne sais pas, donc, il y a pas de domaine où on pourrait poser des questions. En tous les cas, moi, j'aime beaucoup la démarche du docteur Eben Alexander que tu m'avais présentée qui, lui, en tant que neurochirurgien, avait écrit tout de suite à la sortie de l'EMI tel un manuel scientifique, tellement il était sceptique avant et tout et après avoir vécu son expérience, il avait tout écrit, tout écrit, tout écrit, tout ce qu'il avait vécu directement à la sortie de l'expérience, tu vois, parce que... Et après, il l'a condensé dans un livre, La Preuve du Paradis et autres, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il... Tout comme quand on sort d'un rêve, tu vois, on nous conseille d'écrire tout de suite et d'avoir ce journal. Ce serait chouette que les proches puissent avoir cet instinct de mettre un petit calepin à la sortie et d'encourager à écrire. Il y aurait déjà eu un sacré étape de conscience passé là. Non, mais exactement, tu as raison, Lilou, parce que, tu sais, il y a des personnes qui ont accès à des connaissances sur l'univers, la création de l'univers, etc., ou même sur des visions du futur. Si toutes ces informations étaient consignées et vérifiées par la suite, eh bien, ça pourrait apporter une preuve tangible, par exemple. Il y a tellement de belles choses à créer. Ah, voilà, il y a encore beaucoup. Au-delà des annales akashiques, des mémoires akashiques, il y aura la même chose sur Terre qui va tout recenser en informations. Est-ce qu'il y en a ? Il y a de quoi faire, je crois, maintenant, et ça devient assez phénoménal la quantité d'informations qui circulent maintenant. Tu vois, je trouve ça fascinant et hyper inspirant que tu aies pu écrire ce livre parce qu'au-delà de Raymond Moody qui était vraiment, qui est une référence, mais il n'est plus très jeune maintenant. Et puis même, on sent que ce n'était pas son choix premier, en fait, de parler des EMI. C'est-à-dire que ça lui est tombé dessus, lui. Alors que toi, ça t'est tombé dessus, mais ça t'a poursuivi lui aussi, on peut dire, en quelque sorte. Mais toi, c'est l'enquête d'une vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est différent. C'est vrai. Et donc, ce livre-là n'existe pas ? Non, mais je sais que tu en as conscience parce que tu as dû en lire plus d'un livre déjà tout petit. J'ai lu, c'est vrai que c'est... que le traitement de ce livre est assez inédit. Ouais. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. Et c'est marrant quand on t'entend, on lit ton histoire et que tu dis, mais dès que j'ai entendu parler de ce livre que tu as allé chercher à la bibliothèque et ton jeune âge, tu avais quel âge ? 11 ans. 11 ans. Bibliothécaire te dit, mais vous n'êtes pas un peu trop jeune pour ce sujet sur la vie après la vie et encore, ce n'était même pas le livre de Raymond Mouti que tu cherchais, mais il t'est tombé entre les mains parce que l'autre n'était pas là. Disons que c'était bien ce livre-là, mais même ma tante s'était trompée de titre. Tu vois, le truc, c'est qu'elle m'avait dit la vie après la mort et en fait, elle a dit, non, mais j'ai que la vie après la vie parce que c'était un psychiatre américain, donc c'était que celui-là. Oui, et oui, il n'y en avait pas 10 000 livres en 75 qui avaient été écrits et qui avaient regroupé les témoignages d'expériences de mort imminente. Waouh. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire, Sonia, parce que je n'ai pas envie non plus de tout révéler même s'il y a beaucoup d'informations, mais d'autres choses qui sont importantes à dire dans cette vidéo pour toi ? Même de personnes qui n'auront peut-être pas l'occasion de lire ce livre mais qui est important à dire dans cette vidéo puisqu'il sera diffusé ? D'aller au bout de ses rêves. Je crois que c'est important. De suivre un peu ce qu'il y a dans nos tripes qui nous poussent au-delà de la raison et ne serait-ce que pour le vivre. Voilà. Il faut mieux avoir des remords que des regrets. J'adore ce proverbe parce qu'on apprend tellement et on vit des choses tellement puissantes et intenses que ça vaut le coup. Rien que pour ça. J'ai une dernière question suite à ça parce que quelle est ton intention alors ? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir ou vivre de ton vivant pendant que tu es encore là ? En tout cas en tant que Sonia ? Par rapport à ce que je fais par rapport aux EMI j'aimerais qu'on accorde encore plus de crédit et qu'on prenne plus conscience du message des EMI qui dit que nous sommes tous reliés les uns avec les autres. tu vois ? Et je crois que ça ça changerait vraiment toute la face de notre société et du monde. Ça améliorerait notre relation avec tout. Et je crois qu'on vit pour ça pour ne serait-ce que s'améliorer. Ouais. Merci Sonia pour cette délicieuse interview et si cela vous arrive voici le dernier livre le premier livre j'allais dire le dernier mais non c'est le premier c'est pas ton plus dernier il est tout nouveau merci beaucoup Sonia et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour tous ceux qui sont intéressés sur ce sujet-là et au-delà bien sûr merci gros bisous à bientôt merci Sous-titrage ST' 501